Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur le Riz Jaune. Aujourd'hui, une recette super simple à réaliser à base de riz, oeufs et poulets. Vous l'aurez deviné, c'est du riz sauté au poulet. Pour cela, il va nous falloir du riz blanc, du riz parfumé en l'occurrence, cuit. Dans le cas contraire, n'oubliez pas de le cuire avant de lancer la recette. Du blanc de poulet, de l'oignon, de la carotte, des oeufs, l'éternel cébeth, de la sauce soja, du poivre et du sel. Pour les quantités, comme d'habitude, je vous laisse les retrouver sous la vidéo, en description. Nous, si vous voulez bien, on y va pour la petite préparation. Commençons par la carotte, qu'il faut couper en petits cubes. Ciselez, un demi-oignon. Coupez la branche de cébeth en rondelles. Pour le blanc de poulet, le trancher tout d'abord en trois dans l'épaisseur. Ensuite, en languette, d'un petit centimètre environ de largeur. Et terminez en cubes. Le transférez dans un bol. Assaisonnez de deux cuillères à soupe de sauce soja. De poivre. Bien mélangé et réservé. Et si votre riz est prêt, on passe à la cuisson. Commençons tout d'abord par blanchir trois minutes dans l'eau bouillante les cubes de carottes. Les égoutter et les refroidir à l'eau froide. Ensuite, dans une sauteuse à feu moyen, avec une cuillère à soupe d'huile, faire revenir le demi-oignon ciselé, 30 secondes. Ajoutez le poulet, cuire sept à huit minutes. Et le retirez. Toujours dans une sauteuse et toujours à feu moyen, avec deux cuillères à soupe d'huile, ajoutez les oeufs battus, les brouillez rapidement. Ajoutez le riz. Bien incorporer les deux éléments. Ajoutez ensuite les cubes de poulet, les cubes de carottes. Salez légèrement, poivrez. Et mélangez pendant deux minutes. Arrosez ensuite de deux à trois cuillères à soupe de sauce soja. Mélangez, réajustez l'assaisonnement. Et terminez avec les rondelles de cébeth que l'on mélange rapidement. Dresser. Se servir. Et le déguster. Parfait. Vous pourrez le déguster tel quel, ou alors servir d'accompagnement avec votre plat préféré. Vous pourrez aussi les faire à la place du poulet, avec des crevettes, le process est le même. Et si vous voulez faire du 100% végétarien, vous pourrez utiliser des petits dés de tofu. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous on vous dit à bientôt et bon appétit.